... Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce jeudi 13 janvier 2022. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État s'est tenu ce mercredi. Plusieurs décisions ont été arrêtées. Conseil des ministres santé, l'ordre national des infirmiers et infirmières créé, titre le journal Fraternité Madin. Toujours lors de ce conseil des ministres, Fatmat nous apprend à sa une que le gouvernement fait le point sur l'opération des cartes nationales d'identité. Retrouvez tous les détails du conseil des ministres dans Fraternité Madin. Dialogue politique, le gouvernement annonce la phase pratique, nous apprend le journal le jour plus à sa une. Selon le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, le dialogue va s'ouvrir, nous préparons la phase opérationnelle, ajoute-t-il à la une du journal. Quels sont les enjeux de ce énième dialogue politique ? La réponse a retrouvé dans le jour plus. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble. Mains dans la main. Toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos projets à toute la Côte d'Ivoire, des meilleurs avancées technologiques. Pour une meilleure qualité de service. Banque populaire, partout proche de vous. Nouvel an, dialogue politique, justice, ce que Soro et Blégoudé préparent, affiche le sursaut à sa une. Retrouvez dans le quotidien les questions qui embarrassent l'exécutif ivoirien au sujet de Soro et de Blégoudé. Le titre log pour aujourd'hui s'est terminé. Retrouvez tous vos journées en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.